Sénateur Benkarton, Minority Leader Hakeem Jeffries, Hakeem Jeffries, Chef de la Minorité, Majority Leader Chuck Schumer, Monsieur Chuck Schumer, Chef de la Majorité au Sénat, Chef de la Minorité au Sénat, Monsieur Mitch McConnell, Chers Sénateurs, Chers membres du Congrès, Chers invités, Monsieur le Président de la Chambre, Je tiens à vous remercier de me rendre cet immense hommage en me permettant de parler à la plus grande démocratie pour la quatrième fois. Nous sommes réunis aujourd'hui à un tournant de l'histoire. Notre monde est à un tournant, à un point de non-retour au Moyen-Orient, en l'axe de la terreur de l'Iran menace l'Israël, les Etats-Unis et les Amis Arabes. Ce n'est pas un clash des civilisations, c'est un clash entre la barbarie et la civilisation. C'est un choc entre ceux qui glorifient la mort et ceux qui sanctifient la vie. Pour que les forces de la civilisation triomphent, pour que les forces de la civilisation triomphent, les Etats-Unis et Israël doivent être solidaires et faire front commun. En effet, lorsque nous sommes unis, lorsque nous faisons front commun, quelque chose d'incroyable se produit. Nous gagnons et ils perdent. Chers amis, je suis ici pour vous garantir une chose. Nous vaincrons. Mesdames et Messieurs, comme le 7 décembre 1941, le 7 octobre est un jour qui vivra toujours dans l'infamie. C'était Samrathua, une fête juive. La journée a très bien commencé. Il faisait beau, pas un nuage à l'horizon. Des milliers de jeunes Israéliens célébraient, faisaient la fête pendant un festival de musique. lorsque tout à coup, à 6h29 du matin, alors que les enfants dormaient profondément, alors que la ville voisine dormait, tout à coup, le paradis s'est transformé en enfer. 3000 terroristes du Hamas ont envahi Israël. Ils ont massacré des personnes de 41 pays, y compris 39 Américains. Si on regarde la proportion par rapport à la taille de notre population, c'est comme 20 11 septembre en un jour. Et ces monstres ont violé des femmes, ont décapité des hommes, ont brûlé vivant des bébés, ont tué des parents devant leurs enfants, et des enfants sous les yeux de leurs parents. 255 personnes vivant et mort ont été emprisonnées dans les donjons lugubles de Gaza. Déjà 135 otages ont été libérés, dont 7 qui ont été libérés grâce à une opération de sauvetage. L'un de ces otages Nord-Gamani est ici dans l'assemblée à côté de ma femme Sarah. On the morning On the morning of October 7th, le 7 octobre, le monde a vu le regard désespéré de cette personne qui venait d'être enlevée à Gaza à l'arrière d'une moto. J'ai rencontré sa mère, Liora, il y a quelques mois. Elle était souffrante, elle souffrait d'un cancer et elle m'a dit la chose suivante. Monsieur le Premier ministre, j'ai une dernière volonté. Je souhaite étreindre ma fille Nora une dernière fois avant de mourir. Il y a deux mois, j'ai autorisé une opération de sauvetage de grande ampleur. Nos forces spéciales avec un officier héroïque, Arnon Zmoura, qui est décédé dans cette opération, a pu sauver Nora ainsi que trois autres otages. Noah, je crois que c'est une des choses les plus émouvantes. Lorsque Noah a retrouvé sa mère, Liora, et lorsque la dernière volonté de sa mère a été exaucée, Nora, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci. De nombreux proches d'otages sont ici avec nous et aujourd'hui également. Elior Bibas. Elior Bibas est le grand-père de ces deux petits garçons aux cheveux roux, des enfants très jeunes qui ont été pris comme otages avec leur mère et le fils d'Elias. Toute la famille a été prise en otage. Deux magnifiques petits garçons aux cheveux roux qui ont été pris otages par des monstres. Iris Chahim est également avec nous. Yussein Yutam qui a pu échapper au Hamas avec deux autres villes maïliens. Malheureusement, ces personnes sont mortes en essayant de fuir. Nous avons parmi les proches des otages américains également, juste ici. Merci. La douleur ressentie par ces familles ne peut être exprimée. Je les ai rencontrées une fois de plus hier et je leur ai fait une promesse. Je n'abandonnerai pas tant que tous les otages n'auront pas été rapatriés. Alors que nous parlons, nous sommes en train de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rapatrier les otages. Je peux vous garantir que nos efforts pourront être couronnés de succès. et ces efforts sont en train d'être menés à l'heure où nous parlons. Je tiens à remercier le président Biden pour ses efforts sans faille pour les otages et pour aider les otages et leurs proches. Je remercie le président Biden pour son soutien sans faille envers Israël après l'attaque sauvage du 7 octobre. Il a appelé à juste titre le Hamas, le mal absolu. Il a envoyé deux porte-avions au Moyen-Orient pour dissuader l'explosion de la guerre et il fait fond avec nous pendant nos heures les plus sombres. Il nous a rendu visite et c'est une visite que nous n'oublierons jamais. Le président Biden et moi, nous connaissons depuis plus de 40 ans. Je tiens à le remercier pour près d'un demi-siècle d'amitié de soutien et il a dit qu'il était un fier sioniste irlandais-américain. Chers amis, depuis plus de neuf mois, les soldats israéliens ont fait preuve d'un courage illimité. Avec nous aujourd'hui, le lieutenant Bihal Rouven. Il est officier chez les paratroopers israéliens. Sa famille est émigrée d'Ethiopie, en Israël au début du 7 octobre. Bihal a entendu cette nouvelle. Il a entendu que le Hamas était en train de causer un massacre. Il a enfui de son uniforme. Il a pris son fusil. Mais il n'avait pas de véhicule. Ainsi, il a couru pendant 12 kilomètres, 12-13 kilomètres pour pouvoir défendre son peuple. Vous avez bien entendu, il a couru pendant 12-13 kilomètres. Il est arrivé sur la ligne de front. Il a tué de nombreux terroristes et il a sauvé beaucoup, beaucoup de vies. Nous rendons hommage à votre héroïsme. Un autre israélien est avec nous aujourd'hui. Il est juste là. Levez-vous juste à côté de Bihal, ce parachutiste. un sergent-major, M. Al-Ghiri. Ashraf est un soldat bédouin de la communauté musulmane d'Israël. Le 7 octobre, il a également tué de nombreux terroristes et il a défendu ses camarades à la base militaire et ensuite, il a défendu les communautés adjacentes, y compris la communauté du Kibbutz Béry. Comme Ashraf, le soldat musulman a lutté et a combattu aux côtés des juifs et des chrétiens avec énormément de courage. Un troisième héros, le lieutenant Asasofa est également avec nous. Asasofa était officier dans les chars d'assaut. Il a été blessé au combat. Blessé au combat alors qu'il protégeait ses camarades contre une grenade. Il a perdu son bras droit. Il a perdu la vision à l'œil gauche. Il est en train de se remettre, de se rétablir et, chose incroyable, en très peu de temps, il va pouvoir retourner au combat en tant que commandant d'une brigade de chars d'assaut. Je viens d'apprendre qu'un quatrième héros était avec nous le lieutenant Jonathan Jonathan qui a perdu une jambe à Gaza et continue de se battre. de chars d'assaut. Je viens d'apprendre de chars d'assaut. Voilà les soldats d'Israël téméraires sans peur. Comme le dit la Bible, ils s'élèveront comme des lions. Les lions d'Israël. Mesdames et messieurs, les hommes et les femmes viennent des quatre coins de la société israélienne. Chaque ethnie, de toutes couleurs, de tous les milieux sociaux, gauche, droite, religieux, laïc, toutes et tous font preuve d'un incroyable esprit, l'esprit du grand combattant antique. Nous avons ici le père d'un de ces macchavés. Le père d'Ighil a échappé à trouver refuge aux Etats-Unis. Lorsqu'il était jeune, Yakhil est venu en Israël et a eu huit enfants. Il a nommé son fils Eudoshed comme son père. Moshev est devenu un officier exemplaire dans l'une de nos unités de commandement. Il a servi avec distinction pendant deux décennies en élevant six très jolis enfants. Le 7 octobre, Moshev a été volontaire pour retourner au combat. Quatre semaines plus tard, il a été tué alors qu'une mine a explosé dans un tunnel juste à côté d'une mosquée. aux obsèques de son fils, Yakhil a dit la chose suivante. Si l'État d'Israël n'avait pas été établi après la Shoah, les images dans notre mémoire collective auraient été cet enfant dans le ghetto de Varsovie qui tenait les bras en l'air alors que des fusils nazis étaient tournés vers lui. Mais grâce à la naissance d'Israël, Yakhim a continué. Grâce au courage des soldats comme mon fils, Yoshev, le peuple juif n'est plus démuni face à nos ennemis. Yakhil, levez-vous pour que nous puissions rendre hommage au sacrifice de votre fils. Je m'engage envers vous et envers toutes les familles d'Israël. Certaines sont ici. Je m'engage à une chose. Le sacrifice de vos proches n'aura pas été vain. Il ne sera pas vain. Il ne sera pas vain. parce que pour Israël, plus jamais ça ne doit pas être une promesse faite en l'air. Cela doit rester un vœu sacré après le 7 octobre. Plus jamais ça, eh bien, c'est une certitude. chers amis, éliminer nos ennemis barbares nécessite à la fois courage et clarté. de la clarté. La clarté commence en sachant faire la différence entre le bien et le mal. Et pourtant, chose incroyable, de nombreux manifestants anti-Israël, de nombreuses personnes ont choisi d'être aux côtés du mal, aux côtés du Hamas, aux côtés de violeurs, de meurtriers, de personnes qui sont allées dans les kibbutz, qui sont allées dans les foyers. On se souvient des parents qui ont caché des bébés dans un grenier. Ils ont assassiné les parents. Ils ont trouvé un trappe pour se rendre dans le grenier. Ils ont assassiné, massacré les bébés. Ces manifestants sont aux côtés de ces personnes et devraient avoir un doute d'eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Ils refusent de faire la distinction simple entre ceux qui ciblent les terroristes et ceux qui ciblent les civiles, entre l'état démocratique d'Israël et l'état terroriste du Hamas. Nous avons récemment appris de la part de la direction des services secrets que l'Iran finance et promeut des manifestations anti-israéliennes aux États-Unis. Ils souhaitent perturber les États-Unis et ces manifestants brûlent des drapeaux américains même le 4 juillet. Et je tiens à saluer les frères solidaires de l'université d'Aïna qui ont protégé le drapeau américain contre ces manifestants anti-israéliens. l'Iran L'Iran finance les manifestations anti-israéennes à l'extérieur de ce bâtiment. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là et dans la ville également. J'ai un message à envoyer à tous ces manifestants. Lorsque les tyrans de Teheran, qui pendent des homosexuels, lorsque ces personnes vous financent, vous devenez les pantins crétins de l'Iran. Certains de ces manifestants, et c'est incroyable, absolument incroyable, certains de ces manifestants ont des pancartes disant « Gays for Gaza ». Ils pourraient dire même des poulets pour KFC. Ces manifestants qui scandent de la rivière à la mer, du fèvre à la mer, mais ils sont nombreux à ne pas savoir de quelle rivière, de quelle fleuve, de quelle mer il s'agit. Ils sont mauvais en géographie et ils ont un 0 sur 20 en histoire également. Ils disent qu'Israël est un état colonial, colonialiste plutôt. Ils ne savent-ils pas que c'est en Israël que Abraham et Isaac ont prié, là où David et Solomon ont régné ? Pendant près de 4000 ans, la terre d'Israël est la terre du peuple israélien. Cela a toujours été notre foyer, ce sera toujours notre foyer. Il y a les manifestants dans les campus qui se trompent, mais il y a également les responsables de ces campus. 80 ans après la Shoah, 80 ans après la Shoah, la présidente de Harvard, Penn, et j'ai honte de le dire, de MIT, là où j'ai étudié, vous vous souvenez de ce que ces personnes ont dit ? Elles ont dit « Tout dépend du contexte lorsque l'on parle du génocide des Juifs ». Eh bien, je vais donner un peu de contexte à ces universitaires perdus. L'antisémitisme est la haine la plus ancienne. Pendant des siècles, les massacres de Juifs ont toujours été précédés par de grandes accusations. Nous avons été accusés de tout, empoisonner les puits, propager la peste, utiliser le sang d'enfants massacrés. Ces accusations antisémites ridicules ont entraîné des meurtres, des assassinats, des massacres, et même le pire des génocides, la Shoah. Ces mensonges ont été proférés à l'encontre du peuple juif. Et aujourd'hui, ces mensonges sont proférés à l'encontre de l'État juif. Et n'applaudissez pas. Écoutez. Les personnes qui disent qu'Israël est responsable de génocide, ces mensonges sont là pour diaboliser l'État d'Israël et les Juifs partout. Il n'est pas étonnant de voir une montée de l'antisémitisme aux États-Unis et dans le reste du monde. Chers amis, à chaque fois et partout où nous voyons le fléau de l'antisémitisme, nous devons le condamner et lutter contre sans aucune exception.